Générique ... Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Les technologies font partie de notre quotidien, mais aussi de celui des enseignants. Cette semaine, les acteurs de l'éducation avaient d'ailleurs rendez-vous du côté de l'Institut du Professorat, l'INSPE, pour la 6e édition de Ludovia, un événement pour l'innovation dans l'éducation. Des conférences, des ateliers étaient au programme avec une cinquantaine d'intervenants, l'occasion aussi d'apprendre ce qui se fait à l'extérieur, ailleurs dans le monde. Nous avons trois invités qui viennent, un, du lycée français de Hong Kong, et deux qui sont chefs d'établissement au Québec. On fait toujours venir des gens de l'extérieur, chaque année, parce que ça permet de renouveler les problématiques et de ne pas rester justement en vase clos et de s'ouvrir sur d'autres expériences. Là, les collègues, par exemple, du Québec, sont en train de faire une conférence sur l'enseignement en Finlande. Eux-mêmes sont allés en Finlande pour voir comment était l'enseignement en Finlande et ça nous permet, nous, d'avoir un retour d'expérience à la fois sur l'enseignement au Québec et l'enseignement en Finlande. Ici, au Fénois, par exemple, Quentin Temata-Routois, un professeur d'électrotechnique au lycée professionnel de Mahina va jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter son travail, mais aussi pour motiver ses élèves. Dans ce que je fais avec mes gamins, je leur demande d'envoyer des devis, des demandes de devis à des sociétés, sauf que les sociétés n'ont pas que ça à faire de répondre à des devis fictifs, finalement, parce qu'ils savent très bien que mes élèves ne vont pas acheter du matériel chez eux. Avec l'IA, je peux le faire parce qu'ils peuvent générer des réponses qui sont tout à fait cohérentes. Justement, avec l'arrivée des IA et la génération de textes, on peut se permettre à toutes les séances d'envoyer des mails parce qu'on sait qu'on va avoir une réponse. Et même pour l'élève, c'est motivant d'avoir une réponse plutôt que de ne pas en avoir. J'utilise parce que c'est utile pour faire progresser mes élèves. Le numérique devrait prendre une place de plus en plus importante dans l'éducation au Fénois, notamment avec le déploiement de l'ENT, l'espace numérique de travail, censé faciliter les échanges entre les équipes pédagogiques, les parents et les élèves. Les professeurs sont en tout cas encouragés à moderniser leurs enseignements. Ils ont toute liberté pédagogique dans le respect des programmes, évidemment. On a des problématiques en Polynésie qui sont des problèmes de connectivité. Mais tout est mis en œuvre par le pays pour essayer de les surmonter et de les dépasser, avec notamment l'arrivée de l'ENT polynésien, Nati. Mais autrement, oui, un enseignant est libre d'utiliser le numérique. Et le numérique est bien développé en Polynésie française. La preuve, l'événement marche très bien. Donc on a vraiment un public qui est avide ou de s'initier, mais je dirais plutôt de progresser. Retrouvez cette actualité sur notre site internet TNTV News et nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada